Tu veux des gâteaux ? Tu veux des gâteaux ? Tu dis bonjour aux abonnés ! Dis bonjour ! Voilà donc Laïka qui a maintenant, je crois, elle a 7-8 ans. Elle a 7 ans, pardon. Et du coup... J'arrive pas à parler. Rentre ! Viens ! Viens ici ! Tu bouges plus ! Oh, elle a roté ! Chouchou ! Alors, c'est un chien qui rote, qui parle et on va tester si c'est vraiment intelligent là-dedans, là. Est-ce que ça, c'est intelligent ? Oui ? Donne-moi la patte. Donne-moi la patte. Oh oui ! Hola chicos, c'est Noéla. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de Laïka, mon chien, donc ma chienne. C'est un husky sibérien. T'as quelque chose à dire ? Ça te dérange d'être filmée ? Ouais, je sais. Non ! Non ! Tu restes là ? Tu fais quoi, là ? Aïe ! Ici ! La carte, tu viens ici. Allez ! Viens, mon chien ! En gros, on va tester son intelligence. Je l'ai vu dans plusieurs chaînes YouTube comme Squeezie, Michou... Beaucoup de personnes l'ont fait. Et je me suis dit, pourquoi pas tester ? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient que je fasse une vidéo avec elle. Je me suis demandé quel type de vidéo je ferais. Tenter un Laïka contrôle ma vie, sauf que ça a foiré total. Je n'ai pas pu la publier. Du coup, j'essaierai de le refaire, mais d'une manière plus organisée. Laïka, tu me gênes. Mais c'est pas vrai... Eh, 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 eh ! C'est ta vidéo ! C'est pas vrai, admette pas. Tu veux ça ? Tu veux ça ? Oui ? Alors, j'ai une idée pour toi. Tu t'assois ici. Ici. T'es un peu loin, là. Ici, j'ai dit. Ici. Non. Laïka, ici. Mais pourquoi, chaque fois que je fais une vidéo avec toi, tu marronnes ? C'est toi la star de la vidéo aujourd'hui. Ah ! Bon, allez. On va faire comme si elle était enthousiaste. Dis bonjour, babo ! Bonjour. Bon, là, j'ai vu, c'est moi qui ai fait la voix. Elle me tient de rire. Laïka parle. Elle s'exprime énormément. Mais genre, elle va avoir une manière de s'exprimer qui est totalement différente des autres chiens. Et je voulais vous montrer ça en vidéo, en fait. Et en même temps, faire un test d'intelligence. Et j'espère qu'elle va coopérer. Parce que madame, c'est compliqué, ça, ça. Cientate ? Elle comprend l'espagnol, le français et les gestes, du coup. Allez. C'est bien. Tu m'écoutes, c'est bien. Je suis obligée de la pâter. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette race, c'est que le husky est particulièrement têtu. Et si elle estime, madame, que ce n'est pas bien. Genre, par exemple, si je fais quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire, ou qu'elle juge que ce n'est pas nécessaire de m'écouter, elle ne va pas m'écouter. Par contre, à côté de ça, je l'ai dressée depuis qu'elle a deux mois. De deux à six mois, je n'ai pas arrêté de lui apprendre à s'y coucher. Lève-toi. Je vous ferai une petite démonstration en fin de vidéo. Mais d'abord, on va tester son intelligence. T'es prête ? Dis-leur que t'es prête. Oui, je suis prête. Tu parles ? Allez, je leur ai dit que tu parlais. Pourquoi tu parles pas, là ? Elle est timide. Bon, allez, c'est parti. On attaque la tête. Tu m'as gonflé. Alors, assis-toi. Assis. T'es bien. Donne la batte. Oui. Bon. Je me veux re-gatter, toi. Fais re-gatter, maman. Fais re-gatter. Allez, c'est parti. Alors, première étape. Alors, procurez-vous d'un chronomètre. Donc, pour ce faire, je vais prendre mon téléphone. J'ai oublié de la tenir tellement elle est intenable, cette chaîne. Vous avez besoin d'une montre qui indique... Bon, ça, c'est cool. Première chose, du coup. Parce que la première, c'était un chronomètre. Le chien reniflait une grande serviette ou une petite couverture. Jetez-la sur la tête du chien pour la recouvrir complètement. Mettez le chronomètre en route. Et voyez combien de temps il faut au chien pour s'en libérer. Notez le résultat. Donc, en gros, il y a des points en fonction du nombre de temps. OK. Allez, on va tester la première étape. La caméra. Donc, on va voir en combien de temps elle se libère. Donc, je vais mettre le chronomètre. J'arrive plus à le dire. Le chronomètre. Si tu veux ça, tu viens là. Je sens que ça va être un fail total, en fait, ce test. Mais pourquoi je t'ai pris ? Allez, le chien le plus chiant du monde, c'est Laika. Viens ici. C'est une catastrophe. Maintenant, on va faire le test de la serviette. Alors, on va chronométrer à partir de maintenant. Alors, sans la serviette. Et on va tenter. Elle n'a même pas de squat. Attends, on va le faire debout parce que j'arrive pas à faire cette vidéo. Laika, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Allez, viens. Ici. On va tenter de chronométrer combien de temps tu dures. Viens ici. Voilà. Mange-le. C'est bon. Maintenant, allez. Un, deux, trois. Elle est en train de perdre ton bébé. Non, pas là, pas là, pas là. Ça fait huit secondes. Allez, Laika. Voilà. Dix secondes. Tu as les trois points. Oh mon dieu, c'est une catastrophe. Première étape réussie. Allez, Laika. Elle est ici. Voilà. Bon, elle s'est mise d'eau à vous. Elle vous a pas respecté. Non, mais pas devant la caméra. Ici, j'ai dit. Alors, donc la troisième, la deuxième étape. Donc du coup, cacher une friandise sur la serviette. Montrer la friandise au chien. Donc tu l'as bien vu. Posez-la au sol pendant que le chien la regarde. Recouvrez-la de la serviette. Mettez le chronomètre et en route. Et voyez combien de temps le chien met pour prendre la friandise. Elle bave. Mais Laika quand même. Alors, tu l'as bien vu que je pose. Non. 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 Tu touches pas. Tu touches pas. Laika, tu touches pas. Non. Donc là, elle l'a vu. Maintenant, elle doit la chercher. Allez, Laika. Allez, cherche la friandise. Allez. On met le chronomètre en route. Allez, Laika. Cherche. Cherche. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Allez, Laika. T'es pas bête quand même. Ça fait 19, 20 secondes. Allez, Laika. Cherche. 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 Le fricadin, il est là. Il est là. Il est là. Oh. 30 secondes. Déjà, t'as pas les points. Laika. Allez. Laika. Cherche. 40 secondes. Ah. 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 Elle l'a trouvée. Y'a plus de friandises. Bravo, ma Babo. Tu as mis 40 secondes. Ah. Super. Je suis contente. Tu as relevé le défi, Babo. Donc là, elle a relevé l'étape de ça. Donc, elle l'a fait en 40 secondes. Ce qui te fait... Ah. T'as que 2 points, Laika. Donc, t'as 3 plus 2. On est à 5 points. Mettez en place une ouverture assez basse. Pour ce test, vous avez besoin d'une ouverture près du sol. Que le chien peut atteindre avec ses pattes, mais non pas avec son museau. Un canapé peut faire l'affaire. Ben, on va le mettre sous le meuble. Qu'est-ce que t'en penses ? Donc, non. Tu bouges pas. Je prends mon chronomètre. Donc, ça, Laika. Tu l'as vu. Tu l'as vu. Eh. Tu attends. Tu attends. Je vais le glisser sous le meuble. Dessous. Et je vais mettre le chronomètre. Allez. Laika, il est là. Va le chercher. Va le chercher. Allez. Non, pas le museau. Est-ce qu'elle y arrivait ? Elle l'a attrapé. La garce. Mais tu l'a attrapé avec le museau, Laika. Oh, non. Ah. Il a échoué et se sert uniquement de son museau. C'est 1 point. Tu n'as qu'1 point, Laika. Quelle déception, celle-là. Prochaine étape. Apprenez à votre chien à trouver une friandise cachée. Le test suivant est conçu pour éprouver la mémoire du chien et non pas de ses talents pour résoudre un problème. Pour ce faire, le chien doit comprendre ce qui se passe. Mettez une friandise sous une coupelle en plastique. Ah, si j'en ai pris deux. C'est bon. Et dites-lui de la trouver. Soulevez la coupelle pour montrer au chien où elle se trouve. Faites-lui environ 8 à 10 fois jusqu'à ce que le chien apprenne que l'on peut aussi fourrer des friandises sous un objet. Alors ça, ça va être chaud. Mais je n'ai pas de coupelle en plastique. Ah bah super, ça commence bien. Maintenant, moi je vais le faire à ma manière parce que du coup, je ne peux pas lui faire mémoriser. Je n'ai pas de coupelle en plastique. J'ai ici. J'ai que des coupelles. Alors, attrape le fricadent. Là. Allez, on va se mettre comme ça parce qu'elle ne veut pas. On va voir si elle arrive à... On va voir si elle arrive à le choquer. Elle a réussi. C'est trop dur. En fait, mon chien est trop têtu. C'est trop... Je galère trop. Ça y est, c'est fini. Maintenant, on va jouer autrement. On va le faire à ma manière. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment elle écoute parce que là, pour le coup, son test d'intelligence, il est un peu bizarre. Mais je lui considère qu'elle est intelligente parce qu'elle a quand même eu... Ça fait exactement 3 plus 2 plus 1. Donc, je considère qu'elle est intelligente. On va regarder quand même. Je n'ai pas pu faire de test de mémoire parce qu'elle coopérait pas. Mais au final, elle a 6 points au total. Ce qui fait que c'est un Médor lambda. Bon ben, moi, je dirais qu'elle est plus que ça parce qu'elle m'écoute quand même et elle est assez intelligente. Mais bon, ce test, je trouve que c'est un fail total. Bien justement, tu veux le gâteau ? Allez, je vais juste vous faire une petite session dressage. Allez, Laika. Ici, c'est un tâté. Non, mais tu le fais avant. Donne la pâte. Fais un bisou. Lève-toi. Ouiiii. Bon, cette vidéo est super éprouvante pour Laika. Je galère à lui montrer des trucs parce que non seulement je galère à me filmer, mais en plus, elle, elle comprend pas. Elle est là. Elle s'est plus donnée de la tête. Laika, c'est bon ? Tu veux au moins parler avec les abonnés, leur dire qu'ils sont trop gentils et que tu les adores et que tu les remercies pour les 110 000 abonnés ? Du coup, c'est assez compliqué après, je peux comprendre. C'est un animal. Elle est pas là pour être sur YouTube. En tout cas, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne de Noëlla.